il y en a plusieurs ok et une ville que l'on n'avait pas du tout découvert comme quoi comment on rentre là dedans par là bas je suppose du coup et bien voilà on découvre une nouvelle zone le machiniste se déplace en lentement comme si elle pesait le moindre de ses gestes me voyant arriver elle se redresse et croise les bras m'évaluant longuement du regard j'avance du pas le plus nonchalant possible pour essayer de lui montrer que je suis parfaitement décontracté elle me salue d'un brusque hochement de tête et je fais de même comment t'appelles tu je suis surprise que sa voix soit si rapeuse je lui révèle mon nom et elle me tend la main zara qu'est ce qui t'amène demandez un insigne de machiniste elle me voit un blousement amusé de sa part quelqu'un t'a dit qu'il suffisait de demander pour recevoir un si tu veux vraiment un insigne je dois d'abord m'assurer que tu en est digne oh mais je le suis tu peux presque voir son sourire narquois derrière son masque mais je ne la sens pas vraiment moqueuse juste amusé à la moindre hésitation à ce que je vois ça me plaît tu es déjà allé au plateau de cristal oui le plus désavotement possible je lui confie que je connaisse tant mieux donc ça devrait être du gâteau pour toi vous goussement de sa part pas là bas et ramasse moi quelques cristaux de foudre apporte moi trois et tu auras ton insigne et de mon côté je pourrais finaliser les pièces détachées sur lesquelles je travaille actuellement je lâche la tête et fait volte fat pour m'en aller mais elle me retient en se raclant la gorge avant d'y aller tu as déjà fait ce genre de choses pas vraiment je secoue la tête en lui avant que je n'ai pas la moindre expérience pour ce qui est de récolter des cristaux mais j'ajoute que j'apprends vite elle glousse c'est un travail dangereux avant de t'y essayer pense à parler à tota et lui qui dirige les récolteurs de cristaux c'est un homme d'expérience ainsi qu'un ami le trouvera au pied du plateau au sud ouest d'ici laisse toi guider par la foudre ne pourra pas la rater merci du conseil bonne chance quelque chose me dit que tu en auras besoin donc en fait on est on est bien en fait mais on est dans la nouvelle zone en fait on est dans la nouvelle zone donc tota c'est où tota c'est qu'elle est où il y a qu'une personne ce patte là non ah non il a dit tota il est au sud sud-ouest il y a quoi il y a des trucs là-haut elle parle pas ça j'ai en présence d'affilé bergis du camp que puis-je pour toi je vois rien et tout j'aurai le temps de me donner un petit coup de main j'ai eu besoin bergis a l'air tout excité il faudra que tu ailles me chercher des crottes de scarabée des coupeurs pardon je me penche vers elle sûr que j'ai malentendu des crottes de scarabée des coupeurs tu sais comment ça fonctionne une créature mange et après elle produit des crottes je réponds que je sais ce que sont des crottes j'essaie de faire pousser davantage de fleurs ces temps-ci et tu sais ce qu'on dit si on veut avoir de belles fleurs il faut commencer par de belles crottes qui raconte ce genre de choses des tas de gens l'escarabée des coupeurs sont des animaux dociles mais si tu veux récupérer leurs crottes il va te falloir commencer par leur faire peur le mieux c'est de leur sauter sur le dos mais il faut pour ça qu'ils soient calmes ce qui n'est pas évident et je suis sûr que tu trouveras la solution ne t'inquiète pas leur faire ça n'est pas cruel je ne suis pas très sûr je n'aimerais certainement pas que quelqu'un me saute sur le dos pour me faire déféquer de peur bah ça ne leur fera aucun mal tu sais ils sont naturellement résistants et il ne leur faudra pas longtemps pour l'oublier on a tous connu ça pas vrai bref il en faudrait 3 il y a un nid de scarabée des coupeurs sous le bastion de scarabée au sud-est c'est là que j'arrive voir à ta place je lui dis que je m'en occupe et je m'en vais donc il y a sud-est, sud-ouest difficile de rater les 7 soeurs dans le coin pas vrai fabuleux comme celui tac 7 soeurs j'ai déjà vu une ou deux personnes tenter cette ascension mais ça se termine rarement bien 7 soeurs 7 soeurs 7 soeurs c'est les piliers là 1, 2, 3 1, 2, 3 7 soeurs c'est ça que tu pense 1, 2, 3, ouais il devait bien y avoir 7 C'est ça qu'il faudrait grimper du coup Il y a une récompense là haut Un truc tordu Non mais là ça va pas être possible déjà Il faut pas une montagne à grimper là Peut-être par là ? Même là c'est hard quoi Plus ça bouge Ouah c'est super haut Juste derrière le truc que tu as grimpé Juste derrière le truc que j'ai grimpé ça ? Que j'allais sur celui-là tu penses ? Je vois rien Je suis après Par contre je peux peut-être sauter de celui-là vers l'autre Parce que j'ai raté de Parce que j'ai pas réussi à grimper Par contre on voit rien du tout de la fumée Les spilones du coup ? Ouais ça peut le faire Ouais ça peut le faire Oh j'ai Ok donc il faut aller au sud-est, sud-ouest Let's go Faudra aussi accessoirement le cartographe Genre si on voit un mec avec un ballon en l'air Là-bas Il est tout là-bas Non mais il y a une quête là Non mais il y a une quête là Bien Faut que attends 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 On est où là ? Il parait de sud-est, sud-ouest Il parait déjà à faire ce qu'il y avait à faire par ici On se met bien Ça évite de revenir On va mettre un marqueur genre ici Comme ça on sait que grosso merdo il y a cet objectif à faire quoi qu'il arrive Nous on va continuer sur Sud-est Sud-est Sud-ouest après Ah voilà les éclairs ils sont là-bas C'est ce qu'il disait tout à l'heure C'est ce qu'il disait tout à l'heure Récolter trois éclairs En bas à droite En bas à droite j'ai l'impression qu'il n'y a rien de rien Pour arriver tout là-haut Et après il faut y avoir les scarabées du coup qui sont à l'opposé je crois Genre Et sud-est, sud-ouest c'était les scarabées et les éclairs Alors par haut qu'on attaque la montagne Oh la vache D'accord 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 Ça va être de la grimpette hein Oh la vache Le bâtiment Oh ça va être euh Ça va être compliqué pour arriver tout là-haut Ouais ça devrait passer S'il y a un mur comme ça ici je suppose que c'est un mur euh Visuellement présent pour indiquer que c'est ici qu'il faut passer On va attendre l'endurance On va attendre l'endurance Ah bah voilà Il va y avoir le mec qui me renseignera comment les récolter On va attendre l'endurance On peut louer les gens ici hein C'est qui ? C'est lequel ? C'est là ? Ok main marchande d'aqua Ah bien faire du troc Acheter Ceinture noire Cristal de foudre On a acheté 3 ? Attends attends Genre j'ai pas besoin d'aller chercher le haut J'ai juste à acheter euh Si j'ai assez d'enjeu Je regarde quand même Ça c'est l'escarabe Acolter des cristaux de foudre Et là il vend des Cristaux de foudre Bah vas-y hein Acolter un cristal de foudre Ouais je suis bien de succès Et voilà Ok Et bah voilà Allez je me casse A plus Pas besoin de récolter des cristaux Oh la vache Le mec il est mort là-haut Ça c'est fait Une quête rendement menée Comme quoi récolter de l'argent C'est quand même euh Bénéfique On est pas caché Alors Où sommes-nous ? Nous sommes Tout en bas Donc on peut remonter Vers notre objectif rouge Attends Merde qu'est-ce que j'ai fait ? Il faudrait bien d'aller voir Tota Ah il faut aller voir Tota quand même Il nous faut chier Non mais sérieux Genre t'es obligé de faire De faire l'interaction avec le PNJ Alors que tu as la finalité de la quête Déjà on a trouvé le vrai passage C'est sûrement plus Ah plus rapide par là Faut trouver Tota Faut trouver Tota Parait-il peut-être plus les avoir gratos Ouais mais j'ai pas besoin d'argent L'argent c'est que pour des trucs comme ça Qu'est-ce que je brouille ? Et quel tota du coup j'ai... En fait c'était un de ceux là quoi. Genre... C'est plus là ? J'ai oublié de parler au deuxième. De prime abord, les récolteurs de cristaux ont un aspect si surprenant que j'en ai le souffle coupé, leur taille est immense et ils se déplacent avec un calme tel qu'ils me donnent l'impression de détenir un savoir supérieur et que l'on verrait presque la sagesse des siècles dans la courbeur de leur dos. Et à cet instant je me rappelle que l'opinion que j'ai d'eux est faussée par les marqueurs sociaux de mon peuple et que ces récolteurs sortent du cadre de ce que je connais, mon interprétation est donc erronée. Je me demande ce que eux peuvent bien penser de moi. Ah bah voilà Tota ! Bonjour Novi, je me nomme Tota et toi ? Je m'attends à ce que sa voix soit rappeuse mais à ma grande surprise elle est extrêmement soyeuse derrière son masque en cristal. Chacune de ces syllabes est d'une grande pureté tel le murmure du vent. Je parle un peu plus fort que d'habitude afin de m'assurer qu'il m'entende bien. Je lui dis que je m'appelle Sable et que Zara m'a demandé de venir chercher les cristaux en me conseillant de venir d'abord lui parler. Il n'y a pas d'yeux sur le masque en cristal qu'il porte mais il semble briller de l'intérieur en m'entendant prononcer le nom de Zara. Qu'il m'est agréable d'apprendre qu'elle va bien. Cela fait des semaines, peut-être même des mois que je ne l'ai pas vu. Dis-moi Sable, es-tu sur le point de devenir machiniste ? Je ne me suis pas encore décidé. Heureusement tu n'as pas à le faire, nul n'a à choisir quoi que ce soit durant sa quête initiatique. C'est l'inverse en fait, la quête est indécision et le choix y met un terme. Je lui dis que si le but de la quête est l'indécision alors je suis extrêmement doué. Total éclate de rire derrière son masque. Viens, que plus pour toi Sable. Comment puis-je récolter les cristaux ? J'explique à Tota que j'ai été envoyé chercher les cristaux de foudre et je lui demande si j'ai le droit et si oui, comment je dois procéder. Je vais essayer si tu le souhaites. Si ce n'était pas Zara qui t'avait envoyé, j'essaierais sûrement de t'en dissuader Sable. Mais Zara connaît bien les gens, alors je vais te dire comment faire. Tota m'indique le plateau d'un signe de la tête. Attends que la foudre frappe l'un des obélisques, à ce moment-là tu verras des cristaux se former à sa surface. Grimpe jusqu'à l'obélisque et décroche tous les cristaux que tu pourras. Et tu dois faire vite sans quoi les cristaux se briseront avant que tu aies le temps de les récupérer. Mais je ne m'en fais pas pour toi, tu as l'air vive. Je le remercie de votre confiance. Je vais faire quoi que ce soit pour toi. C'est bon. Donc là la quête elle est validée et théoriquement je ferais bien de rapporter ces cristaux. Voilà. Alléluia. Donc. Je vais vous. Ah non bordure. Il n'y a rien en bordure de chez eux. Vraiment bordure bordure il n'y a rien du tout souvent. Enfin tout le temps pour l'instant. Donc là il y a par là le bâtiment rouge. Il y a un d'autre à l'horizon. On va aussi faire un détour après l'escarabée on ira au cartographe. Alors par où on rentre là-dedans. On a l'air ici. Donc là théoriquement ça c'est un bâtiment avec un autre sarine. Peut-être ? Salut toi ! Les amis sont nos amis. Ok. Ok. What the fuck is that ? Ok. Et là si on passe là il y a quoi ? Oh 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 pas de caprice. Ok c'est un passage pour accéder sûrement à une des piles. Ou pas. Ombre de Nive. Euh ouais si c'est un endroit pour choper la pile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'emmener là-haut. Il faut aller là-haut. Alors. Il y a deux piles. Ici. Trois piles. Elle est où la troisième ? Là-bas. Ok. Je vais faire descendre cette pile-là. Euh. Si je dois la faire descendre. Evidemment. Euh. Le lancer c'est pas vraiment ça quoi. J'ai peur que si je la lance je ne peux pas la remonter. Et je ne peux pas. Pas sauter avec cet objet. Non. Ah non. Bah non mais je suis tombé. Parce que si je descends avec. J'ai bien peur de ne pas pouvoir remonter avec. Genre là il y a une pile. Ah mais tu. Je suis con attends. Si je mets ça. Quoi qu'il arrive. Ok. Mettons les piles déjà. Donc ça, ça va propulser là. On pourrait amener là. Et donc là. Ok. Je vois le truc. En fait le but c'est d'ouvrir cette grande porte. Et il faut amener une pile en haut à gauche. En plus d'amener la pile en haut à droite. Là ça propulse celui-là. Alors celui-là il sert à quoi du coup. Propulser quoi. Propulser ça avec ça. Ok. Donc il me faut la pile en haut à droite. Avec rock'n'roll encore. Ça va être au millimètre près. Et à la milliseconde près. Non. On peut pas remonter par les petites caisses. Là. Le perso il peut pas sauter. Non. Faut que je le mette là. Donc. Ça. Ça sert à quoi ? Ça sert à ouvrir la porte. Mais ça c'est la. C'est la. La finalité. Donc. Nous on va pas faire la finalité. Pour l'instant on va faire. C'est pas ce qu'on veut faire mais. Non mais non. Faut le mettre dans le trou madame. Euh. Du coup il est temps d'aller voir là haut. Mais c'est à dire qu'il faut que je remonte. à pied encore. Là on peut accéder tout là haut. J'ai l'impression. Là je me ferai propulser vers le haut. Pour aller là haut. Peut être trouver quelque chose d'autre. Attends. J'attends. Ouais. Je veux pas me faire troller par le truc. Euh. On va aller là haut. Et après il y a une échelle. Je sais pas ce que ça fait. On va aller voir. Ok. En porte rouge. Il va sûrement y avoir qu'un ami par exemple. Je pense qu'il y a rien d'autre là haut. Ou rien du tout. Ou rien du tout. On va aller positionner. Pour une aile. Ou un truc comme ça. Que je récupérerai. Donc pas. Ou. A pas en tout cas. Ok. Y a rien. Là. Voilà. Ok. Ok. Et bah. On vérifie sur le reste. Mais je pense que ça sera le seul. Et je sais pas si on le fera. Ça dépend du chemin qu'on empruntera. Ouais. Ouais. Et bah. Allons faire l'énigme. Ah bon. C'est bien. Ah bon. Pour se faire propulser on peut la mettre là sans se poser de questions et là qu'est ce qu'on fait le propulseur il sert à quoi ? Il manque un truc dans l'équation. Il manque cette pile. Je pense qu'il manque cette pile. On va tester. En fait il faudrait que je mette une pile ici et que je propulse ici. Ouais c'est bon je crois que je l'ai le truc. Attends je mets là. Ça là ça sert à rien. Je vais le dégager d'ailleurs parce que je crois que ça me bloque. Faut peut-être le mettre en ouvert. Histoire justement que ça m'arrête son chemin. Et que ça arrête l'objet que j'aurais. Ouais j'ai l'impression que ça va être vachement haut. Et non. Donc là on est théoriquement bon. On met dans cette alimentation. On reprend la pile de là bas et on revient en bas pour mettre en haut. Donc là je reprends la pile qui est là bas. Je viens là. La porte sera ouverte. C'est pas le point. Quoi ? C'est là ? C'est là ? Ouais ! Ch'est un peu. C'est du point. C'est donc. Je te dis bonjour à Sarin. Tu as des messages non lus, Sable. Message non lus. Voilà tes messages non lus. En extrêmement 04. Sarin apparaît devant mes yeux. L'espace d'un instant, j'ai l'impression d'apercevoir du texte que je parviens à reconnaître. Mais il disparaît aussitôt. Défaillance des réacteurs 1 à 5. L'alimentation auxiliaire marche encore, mais les systèmes de navigation s'éteignent les uns après les autres. Nous allons nous écraser, capitaine. Il faut faire quelque chose. Dérouter toute l'énergie restante vers les systèmes d'atterrissage est dite aux autres vaisseaux d'en faire autant. Et continuer tout de même d'essayer de rallumer les réacteurs, on ne sait jamais. Monsieur, les réacteurs ne répondent plus depuis que nous sommes entrés dans l'atmosphère. J'ignore quel est le problème, mais il crée de nombreuses interférences. Correct, la signature énergétique a changé, capitaine. Elle est retombée comme si elle répondait à notre présent. Pas maintenant, Sarine. Calcule-moi une trajectoire pour nous poser au plus vite. C'est la priorité absolue. Nous réfléchirons au reste une fois que nous serons au sol. Système de navigation hors ligne, capitaine. Souhaitez-vous que je... Non, je vais le faire moi-même. L'enregistrement s'arrête là et je ressens une angoisse soudaine pour ces gens que je n'ai jamais rencontrés qui sont morts depuis longtemps. C'est étrange de s'en faire ainsi pour des défunts. Donc, en fait, c'est une flotte de vaisseaux spatiaux qui se sont écrasés. L'équipage est décédé. Et on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on veut vraiment aller là-haut ? Est-ce qu'on peut aller là-haut chercher les amis ? Est-ce que je veux aller chercher les amis ? On va le faire, ça ne va pas prendre trop de temps. On va juste mettre la pile là comme ça. Ok, donc le vaisseau s'est validé. Rien de récolté. Ok, let's go. Donc ça, c'est fait. On l'a validé. Dégage de repère. Le bleu. Ça va être le nid des scarabées du coup. Oh, attends. Non, on ne peut pas y arriver. Je me suis dit peut-être qu'avec un glitch. Je ne peux pas mettre dedans. Là-bas, c'est des éclairs. Il n'y a pas grand-chose dans cette région. Ah, les pylônes. On va passer dans les anneaux. Un anneau. Deux anneaux. Trois anneaux. Je veux le quatrième. Ah, le cartographe qui est là. Ok. Quatrième anneau. Il va être de côté de la montagne à droite. Ok. Bah, let's go. Un anneau. Héoriquement, le quatrième est derrière. Ça serait la première fois qu'il n'y en a que trois. On ne peut pas pouvoir le quatrième. Yes. pas d'entrée ah si est ce qu'il y a des nouveautés par là visuellement non pour l'instant en tout cas c'est trop à quoi ça sert mais bon on ramasse donc à base on était parti pour aller sur le marqueur bleu où il y a normalement l'escarabée ah cartographie c'est vrai l'escarabée devait être là bas en face je pense peut-être on va aller faire le cartographie du coup on va aller jeter la carte pour y voir plus clair alors est ce que c'est par là direct oui euh mais attends mais j'y suis pas du tout ah si c'est bon il y a une roche qu'est ce que c'est que cette ville volant ok il faut pas se rater let's go alors on se fait chier à faire tout le tour non ils vont sûrement avoir caché mille et un truc ah bah voilà parlons de de choses cachées il y a un ami qui est juste à côté ah il y a un coffre ici allez déjà on va s'attaquer à ce que l'on voit ok alors le coffre du coup on va essayer de le prendre dans l'autre sens tu peux lâcher s'il te plaît what the fuck hé il y a ma kaki là qu'est ce qu'elle fait ok alors le coffre il est là il a déjà fait tour il a déjà fait tour ok 100 pièces euh comment qu'on fait pour monter on grimpe seulement ici il va falloir un tu t'en fasses pas le plus haut là non euh dirigeable du cartographe Attendre l'endurance Les cartographes me saluent d'une voix lente Comme s'ils n'étaient pas totalement sûr Que je sois là Oh salut, tu viens de loin n'est-ce pas novice Sa voix tremblote quelque peu Bienvenue dans la mer noire d'Akoa Je lui demande s'il va bien Je vais bien, je vais super bien Je peux vous acheter une carte Avec plaisir, tiens, j'aide donc un oeil A mes marchandises Alors la carte on prend, ça se sent pour son sûr Ça c'est quoi, moteur d'aéro-sigle De cartographes, les cartographes n'ont pas tendance A utiliser un signe de cartographe C'est souvent très compliqué De l'obtenir, mais cela permet de découvrir De ce plus en dit le paysage et de discuter Avec les gens pour en savoir plus sur la région Ce qui est toujours très bénéfique Je vais prendre ça, mais je suis pas Récupéré des insignes Je roule un peu sur l'or Donc j'ai quoi faire Ok, donc c'est là-bas Allez, un ami Je récupère mon bolide Qui est par là C'est cette montagne Au pied de la très grande Oh Là Êtes-vous d'accord Quoi, là maintenant Je me m'ayonne Là On va là-bas maintenant Alors je sais pas si c'est ça L'escarabée On va aller voir Oh ça a l'air Bastion le carabe Déjà Déjà il y a un Un ami Oh je sais pas Je veux pas vous grimper dessus monsieur Je vous enlève ce que vous avez sur la tête Parce que ça doit gêner Bon maintenant vous avez une crotte sur la tête Alors L'escarabée Est-ce que c'est ça par là Encore un ami Je savais même pas combien je devais en récolter Je crois que c'était 20 de plus Je crois qu'on avait 5, 15 Donc il en faudrait 40 à la fin J'en suis à 39 En fait je suis Théoriquement J'ai peur de descendre Oh putain Où est-ce qu'on est Il y a un autre ami là-bas C'est fou Ah bah c'est là le truc d'escarabée C'est un scarabée ça C'est mal à yot du scarabée Il se venait avec une araignée Et là je vais lui sauter dessus Du coup il me chier à quelque chose Il faut chier là Il faut faire caca monsieur Je vais lui sauter de très haut peut-être Déjà je vais récupérer mon ami Ce qui m'amène à 40 41 40 40 Ça va être plus compliqué que prévu Ah On peut les attirer peut-être avant Ah c'est ça D'accord Il en faut combien ? Récuper une croc de scarabée découper Oh D'ailleurs Euh Hop là Ok Et Je crois que c'est là le dernier truc à ramasser Non mais le lance pas sur C'est un effort Un scarabée pour venir Vous battez pas Vous battez pas Pas de bagarre Je sauterai sur tout le monde S'il y a besoin Hop là Je te fais chier dessus encore Donc on en a 3 Il va à Kassos On part d'ici Par là bas Par contre Ils me font sortir au bon en fait Parce que Moi j'ai J'ai mon véhicule qui était garé devant Que c'est que cette sorte Depuis l'autre jour Mon véhicule Il obéit plus à mes appels Attends je vais rester quand même Ah Oh Il a débugué Il va venir Noël Il a pas l'air de venir Totalement bugué Je t'appelle Ah il est là Ah bah il est donc Il faut mettre le nitro Monsieur Ok Donc On a les crottes de scarabée On a la carte Du cartographe Qu'est-ce que c'est que ça veut ? Ah bah c'est les 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 orages Donc ça on l'a fait Ah non c'est pas les orages C'est-ce que c'est les orages ? Attends On a remonté tout ça pour aller sur le vaisseau ? Ok Cartogramme Donc il faudrait aller là Pour aller visiter Un bâtiment Et après cette zone Devrait être Clean Théorie Qu'est-ce que ce truc rouge ? Je ne sais pas On va mettre un marqueur quand même On sait jamais On va aller au bleu Puis au rouge Puis enfin on rentre à la maison Bleu rouge Ok De toute façon on peut tp instant Donc ça va aller assez rapide On peut aller tp dans la ville Donc là on est limit off Là on était La semaine dernière Ah c'est ça La zone avec le canyon Le bleu Voilà La gauche Oh oui Il y a la route encore Ok On va essayer de Ok je vais prendre la prochaine Ouais La prochaine Elle va commencer A être loin à force Ok on n'avait pas le choix Cheleux ces cailloux Les bordures jaunes Théoriquement C'est les bordures Qui sont agrépables Par le perso Genre là encore Là full gauche Yukitaro Comment ça va C'est par où du coup Ah c'est ce truc là Non T'es où On peut pas le rater Je pense Vu la taille du machin Ça va être à droite Du rocher Faut pas que je tombe Ça serait cool C'est ce truc là Ah non c'est plutôt ce truc là du coup C'est un peu de la lave C'est un peu de la lave La vraie question c'est Que ça brûle Ok c'est pas de la lave C'est je ne sais trop quoi De l'or J'ai mis Little Nightmare Si tu aimeras Bramble Oui c'est dans ma todo Très bizarre cette On peut monter Par contre Mon perso il sait sprinter Par contre Nager vite C'est pas son truc Il y a 15 kilos de bordel Ah ah Derrière la cascade What the fuck Caverne et l'huile vers l'huison Ok Il y a lui qui parle Non Pas vraiment J'ai posé Ca c'est pas vraiment des vers l'huison C'est plutôt des champignons l'huison Champignons faut se faire et s'emballer Je pense que je suis en train de récupérer des items Même pour une quête secondaire qui va pop juste après Comme je le fais fréquemment Par contre je ne vais pas dire mais ça ressemble un peu à des phallus Yo Guillaume Je vais faire bugger le son Tu vais être dealer De champignons hallucinogène Par contre sinon ça sert à quoi des cailloux Genre je peux porter des cailloux J'ai en fait ce caillou Je te fous là C'est bon il y a lui ? Je pense qu'il y a elle Où on va ? Où on va ? Je mets deux cailloux Je comprends pas là Je comprends pas là Ok bah Ça n'a rien à voir À moins que j'ai attend Au fond de la salle il y a peut-être un truc C'est quand même bizarre Ils appellent ça à la caverne Ah des vers luisants ils sont là Faut pas les attraper ? Ce que je comprends pas dans cette zone c'est où sont les murs et les doigts Ouais Il faut avec les couleurs etc Bon les cailloux je sais pas à quoi ils servent Donc cette zone Elle est là Elle existe A quoi elle sert ? Peut-être qu'on aura des informations par la suite Donc cette zone c'est fait Là on parlait d'aller voir aussi ce petit truc rouge Il y a encore de la route hein Le petit truc bleu On l'enlève Petit truc rouge Est-ce que ça ira pas plus vite de TP là ? Je sais même pas ce que c'est parce que c'est tout petit sur la carte Aïe Aïe La idée de mettre des rochers ici C'est ici ? Non C'est après ça Ah mais c'est ça ! Mais ça on l'a déjà fait Ok Donc Bah En soit on a tout fait je dirai On retourne au poste des 7 soeurs Et On a deux quêtes à rendre Il fait quoi ? T'as rien lui c'est un PNJ Alors l'autre tu voulais ses crottes ? C'est quoi lui ? Difficile de rater Oui j'ai déjà parlé à lui que je voulais parler J'ai des crottes que vous vouliez Je dis à l'auberge Ce que j'ai des crottes qu'elle voulait Ce qui l'a rend folle de joie Bravo Merci mille fois novice C'est très gentil à toi Tu t'es bien amusé j'espère ? Euh En fait oui Je ne lui réponds que Contrairement à ce que je pensais Je me suis en effet bien amusé Je moins doutais Merci de ton aide novice Mes fleurs t'en sont reconnaissantes Aussi en guise de mes remerciements de leur part Permets moi de te donner ceci C'est un incit de scarabée Que tu as amplement mérité En me rapportant ses crottes Je la remercie Et puis je salue d'un geste Donc cette quête c'est bon Et l'autre Faut que j'aille lui rendre Il est en bas C'est quoi ça ? Ah oui Ambiance sur l'attente Masque de carte grave Ayant engagé la conversation avec le forge masque Je lui montre mes insignes de carte grave Ah bah voilà J'ai assis les insignes de carte grave Pour qu'elle me donne le Le masque de carte grave Pourquoi ce suspense dégueulasse ? Tout ça pour dire que j'ai récupéré le masque ? Pasque débloqué Masque débloqué C'est où ? A chaque fois Pas pratique Oh la bache la tronche Ah non moi je mets pas ça Ok donc ça c'est quête accomplie Mais la quête principale en fait Initialement c'est Récupérer 3 masques Est-ce que je crois ? Non ? Je crois que j'ai l'avoir Euh J'ai reçu le masque de carte grave des mains de la forge Voilà Je ferais bien d'aller jeter un oeil Dans une boite postale Pour voir si j'ai dit Bah envoyer un message Ok Euh Donc J'aurais pu bien marquer les Ouais Ouais mais c'est pas marrant Sinon ça donne pas de 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 longévité au jeu Les gens ils rushent la principale Parce qu'ils savent La caisse Ah Boite postale déjà Ok Bonjour sabre Connais-tu ma voix ? Je l'ai dit Le seul fait d'entendre sa voix me réchauffe le coeur Je plaisante On n'oublie jamais la première voix qui nous assigne des tâches Pas vrai ? J'espère que ta quête initiatique se passe bien Et que tu apprécies de pouvoir découvrir le monde à ton rythme J'imagine que tu te montre gentille et bien élevée au cours de tes voyages Mais j'espère que ça ne t'a pas empêché d'être aussi un peu vilaine Pas méchante ni mal élevée bien sûr Mais tu as probablement enfin quelques règles et ressenti le plaisir qu'on éprouve à découvrir les secrets d'autrui Non ? Je l'ai peut-être fait une ou deux fois Ou peut-être que j'ai juste eu la sensation de le faire Mais de toute façon c'est ce qu'il y a de plus exactant dans le fait d'être vilaine non ? Je vais être brève sable Car même si je pourrais te dire ce que je ressens des heures durant je ne veux pas t'obliger à rester trop longtemps Nous sommes revenus à l'aiguillère Ilal va lire un peu de poésie Je parie que tu regrettes de manquer ces petites séances Pas vrai ? On se verra à l'aiguillère quand tu auras fini ta quête initiative En fait tu peux finir le jeu là ? Alors si je TP à la maison C'est difficile de ne pas enfourcher mon aérosycle sans attendre pour aller la rejoindre Mais j'ai bien senti dans son ton de voix C'est de ne mettre absolument pas la pression à ce niveau là Je serai prêt à achever ma quête initiatique Je rentrerai auprès des Ibexi Et bah voilà ! Donc la quête principale c'était d'avoir un masque de cartographie Et en ayant visité les différentes régions J'ai pu les bloquer Alors je veux juste trouver le mec pour les cristaux de foudre Cristaux de foudre C'est nous lui ? C'est nous Jean-Kévin ? Capillon ? Là Je lui dis bonjour, nouveau hochement de tête de sa part Tu me rapporte mes cristaux ? Je les ai avec moi Je lui tend les cristaux et elle me répond qu'un hochement de tête approbateur Plus les tournant en tous sens, elle inspecte attentivement leurs lueurs crépitantes Tandis que je reste impossible bras croisés Alors qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu mérites un insigne Zara me tend un insigne de machiniste Je la remercie, je lui demande ce qu'elle compte faire avec ses cristaux Ça va te plaire ? Je fabrique des pièces d'aérocycle et je les vends Si tu souhaites te faire une machine rapide fonctionnant en électricité Je t'enl'oreille intéressée Il te faudra fabriquer toi-même Bien sûr, c'est le meilleur moyen de se lier à son aérocycle pas vrai Le fabriquer personnellement, se lier avec son aérocycle Je repense à la légère vibration que je ressens sous mes mains Lorsque l'astre du jour réchauffe Simone Comme si mon aérocycle était un animal se dorant au soleil Nous sommes en effet liés, lui et moi Je dis à Zara que je ne manquerai pas de revenir voir les machinistes Si j'ai besoin de telle pièce et nous nous disons au revoir Ok Donc Et on rentre à la maison C'est bon A qui il faut aller parler déjà ? Eh Initiatives J'aurais de rentrer auprès des miens A l'aiguillère, mais attends, c'est pas l'aiguillère, c'est là ? Alors voilà Quand l'exy se rapproche, je ressens d'autant plus la frontière invisible entre la maison et la quête d'initiative Ça me rappelle le soulagement qu'on ressent quand on rentre au camp pour échapper à une tempête de sable Si violente qu'elle vous fouette la peau même au travers de vos vêtements Quand on en laisse ses habits, on ne peut qu'être surpris par les grains de sable qui ont réussi à s'insinuer à l'intérieur Bien quand on porte plusieurs couches pour se protéger Et même si c'est un soulagement d'être à l'intérieur dans ce genre de situation, on ne peut s'empêcher de sourire avec nostalgie en repensant au plaisir qu'on a éprouvé en explorant le vastement C'était une grande aventure qu'on a vécu seul et que l'on peut chérir comme le plus précieux des trésors Si je prête à choisir mon masque, maintenant ? Une fois que je l'aurai fait, il sera impossible de revenir en arrière Je suis prête Je crois que je suis prête Mais suis-je vraiment, vraiment prête ? Je suis prête à 100%, aucun doute à ce sujet Ah c'est pour dire en gros, est-ce que t'es vraiment sûr de finir le jeu ? Oui Ah parce qu'après la quête initiatique en soit, t'es fini, tu vas plus te balader quoi Bon je pense qu'après tu peux encore faire les autres quêtes mais Deuxième Est-ce que je veux que tu peux faire les autres ? Est-ce que j'ai pris, tu peux pas ? Oui Bien 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 J'aime bien pratiquer ce système de TP ouais clairement. Il ferait bien d'aller voir Jaddy. C'est qui Jaddy ? Je serais prêt pour la sérémonie du choix. C'est qui Jaddy ? Ah il m'a. Non. Il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas moi il y a 50 mecs. Jaddy. Ben voilà. Nous avons désormais entendu tes histoires. Ou du moins ce que tu étais prêt à raconter. Cela signifie qu'il est presque temps. Jaddy pousse un soupir de satisfaction. Sans doute le fait que j'ai pleinement profité de ma quête initiatique. Etait-il plus important à ses yeux que mon choix final ? Et je l'ai vu. Je lui en suis reconnaissante. Es-tu prête à choisir ? Bonne question. Le suis-je vraiment ? Je ferais peut-être bien de choisir le masque d'Ibex. Je suis prête à choisir. Tu réponds à Jaddy que je suis prête à choisir et lâche la tête. Je ne te forcerai pas à rester sable. Tu sais ce que tu veux. Tout ce que je désire savoir, c'est que tu as choisi et le célébrer avec toi. Après tout, j'ai le droit d'être excité moi aussi, pas vrai ? Et glousse. Tu seras prête, rends-toi au temple. C'est bien la première fois qu'il est oublié. La deuxième fois qu'il est oublié. Et adieu. Tu étais un bon canasson. Une bonne motocross. Ah ouais, du coup je me démerde en fait. Genre si je l'appelle là. Il revient quand même. Il fait bugger le jeu. Ah il est là. Je me fais pourchasser. Oh, il y a une motocross qui veut me tuer. Au secours. Non, laisse-moi motocross. Il faut que je termine ma quête. On a fait du chemin quand même. Moi qui est habillé comme un sac de patate au début. Y'a tout ça comme masque qu'on peut avoir C'est ouf Ah ouais j'en ai raté boubou Donc là je choisis mon masque Celui là Je choisis vivre les troupeaux d'Ibex et le faire en compagnie de Jaddy et de Driss Sans oublier il a les ciseaux Et ça Emma bien sûr C'est facile de s'habituer à l'endroit et de cesser de voir le bonheur qu'il nous procure Ou d'imaginer que la vie ne vaut pas d'être revécue Mais explorer le vaste monde m'a aidé à apprécier mon existence Je ne me contenterai pas d'être sable Je suis aussi une Ibexie J'en suis fier Je crois bien que c'est ce que je veux Oui c'est bien ça Enfile le masque des Ibexie Il me va parfaitement En même temps je l'avais posi Je ne l'ai jamais enlevé Je ne veux pas Abonnez vous ... Et voilà ... Il était cool en soi quand même ... 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